Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je suis plutôt ravie et surexcitée de vous présenter cet épisode particulier, car deux podcasteuses se rencontrent. J'ai l'honneur d'avoir Jeanne Dussartel, qui est journaliste, spécialiste en toute forme de média, vous allez l'entendre, et qui depuis l'été 2020 propose un podcast nommé Brillante. Jeanne mène ce podcast en anglais, avec ce charmant accent, entre Zurich et Paris, Suisse et France. Elle part à la rencontre de femmes exceptionnelles, professionnelles, qui bougent les lignes. Ses épisodes 5 et 17 d'ailleurs sont en français, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Je suis très fière de lui tendre le micro, parce que son projet a une vraie impulsion éthique, sert les femmes, approfondit énormément les personnalités des invités éclectiques. Jeanne, bonjour ! Bonjour Jenny, merci pour l'invitation. Merci à toi de me recevoir, et je suis très honorée d'être la première à t'interviewer. Exactement, exactement. Comment est-ce possible ? Bah écoute, je ne sais pas comment c'est possible, non, ça ne m'étonne pas beaucoup, mais je suis ravie en tous les cas de faire partie de Franzine maintenant. Merci de participer. Pour t'avoir bien écoutée, ta première question, c'est que vous inspire le nom de mon podcast ? Donc je te retourne la question, Franzine, ça te fait penser à quoi ? Oui, c'est vrai d'abord que j'aime bien demander ce qu'inspire le nom de mon podcast, donc le mien, moi c'est Brillante. Je trouve ça toujours intéressant de voir les différents ressentis. Franzine, pour moi c'est assez clair, c'est la contraction entre France et magazine. Je trouve ça très joli, c'est poétique, c'est doux et féminin. Je trouve ça vraiment très chouette. Merci, tu sens le frangine ? Il y a frangine aussi, c'est vrai, dedans, c'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais je trouvais déjà que le France et magazine, le magazine c'est une forme de média que j'aime beaucoup, c'est plutôt sur des longs formats, on prend le temps et je pense que ça va bien avec ce que tu fais, des longs interviews dans lesquelles on prend le temps de discuter. Je trouve que ça a du sens, c'est très joli. Merci beaucoup. On s'est rencontrés en septembre, toi tu avais déjà lancé ton podcast, j'ai vu un de tes posts et j'ai dit il faut qu'on se rencontre parce que j'ai cette idée dans ma tête et j'ai été impressionnée par ta bienveillance. Déjà, ça a tout de suite marché entre nous et on a partagé aussi les mêmes vues sur la société suisse, notre francophonie, etc. Tu m'as donné énormément de conseils, énormément confiance en moi, donc voilà, je tenais à le dire, à te remercier et justement, est-ce que tu peux nous dire, tu en parles aussi beaucoup dans ton podcast, pourquoi on est à une époque de sororité, d'entraide aussi entre femmes, où on dépasse ces clivages, cette compétitivité et toutes ces idées un petit peu d'avant, de jalousie, on se tient dans les pattes, etc. Pourquoi on n'en est plus là ? Pour être tout à fait honnête, j'espère que cette époque ait révolu, mais on est encore en train de faire le chemin. On est dans une époque où définitivement, il faut que les femmes s'entraident en tous les cas, parce qu'on demande aujourd'hui aux femmes énormément de choses en même temps. On leur demande encore d'être des mères parfaites, exemplaires, et en même temps de travailler et de faire des très belles carrières. Et les femmes s'imposent à elles-mêmes beaucoup de choses, et donc les femmes ont besoin de s'entraider, parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est trop dur ce qu'on s'impose, je pense. C'est pour ça qu'il faut croire en tout cas à la sororité, et faire en tous les cas le maximum pour qu'on arrive à s'entraider, pour qu'on arrive à s'appuyer les unes sur les autres. Et pour moi, c'était très important de créer un projet qui allait dans ce sens-là, parce que je voulais montrer que les femmes n'étaient pas ces espèces de lionnes qu'on a décrites souvent, qui se tirent dans les pattes, qui se tirent les cheveux, etc. Que non, en fait, les femmes étaient très souvent là pour se soutenir, pour s'entraider. Et je pense que ce qu'on fait là, en échangeant sur nos podcasts respectifs, mais comme en fait ce que j'ai ressenti avec toutes les invitées que j'ai déjà eues, les 18 personnes que j'ai interviewées, j'ai vraiment ce ressenti. En fait, on est beaucoup plus dans l'entraide que ce qu'on a bien voulu le dire pendant des années. Même en termes d'entrepreneuriat, en fait, ça crée des énergies nouvelles. Voilà. Ça crée en même temps, même de l'argent, de pouvoir se tendre des perches et de... Ça crée une activité plus forte. Voilà, et puis je pense que, en fait, c'est quelque chose, peut-être qu'il est vrai, et encore, c'est à confirmer, que les femmes ne s'entraidaient pas beaucoup, tout simplement en fait parce qu'elles n'étaient pas forcément tellement dans le business ou en train de travailler au sens propre du terme. Mais dans le monde associatif, par exemple, les femmes se sont toujours beaucoup aidées. Voilà, je pense que les hommes ont toujours, en tous les cas, beaucoup eu ce rapport d'entraide, de cercle de confiance, de cercle d'amis. On va jouer au golf ensemble, etc. Et je pense qu'en fait, on doit s'inspirer de ça. Si entre les hommes, ça a marché, pourquoi pas entre les femmes ? Donc, mon podcast te parle beaucoup de francophonie. Et je voulais t'interroger, toi, sur ton identité française. Comment tu le vis d'être à Zurich ? On va voir aussi ce qui t'a amenée ici, mais comment tu définis ton rapport au français ? Est-ce que tu te sens en Suisse ? Alors, je ne suis pas Suisse, non ? Je suis 100% française, élevée de parents français. J'ai une très grande famille, énormément de cousins germains. Et tout le monde est français, francophone, voilà, 100%. Je fais définitivement partie de l'exception en m'étant mariée avec un Suisse. Suisse-allemand qui plussait et à moitié népalais. Donc, vraiment, là, je suis dans l'exotisme. Mais donc, malgré tout, je suis très française. Je pense que tout simplement par ma culture. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on parle très souvent avec mon mari qui est Suisse. On parle très souvent du fait que la culture française est, à mon avis, à mon sens, très forte. Oui, voilà, elle est très forte. On est assez fiers de notre culture, on est fiers de notre histoire, on est fiers de notre littérature, de notre musique, de notre cinéma. Et ça se ressent beaucoup. C'est vrai qu'en Suisse, les Suisses ne pensent pas comme ça et n'ont pas du tout la même force dans leur culture. Et donc, nous, dans notre couple, ça se ressent. On n'a pas la même approche face à notre nationalité, en quelque sorte, et la culture qui est liée. C'est intéressant de voir aussi qu'on peut composer malgré cela, échanger à ce sujet. Du coup, c'est vraiment un sujet d'échange. Oui, c'est un sujet d'échange. Et puis surtout, je ne suis pas du tout dans la critique de la Suisse ou du fonctionnement en Suisse. Je pense que c'est très enrichissant. Je suis très heureuse d'être dans un couple binational. Je m'enrichis chaque jour en découvrant d'autres choses et en m'ouvrant l'esprit sur une autre culture et une autre façon de penser, de voir le monde, etc. Oui, absolument. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, être ouverte, absolument. Donc, tu as parlé un petit peu de ton contexte familial. Je voudrais bien voir ton parcours, ta formation. Tu as étudié le journalisme. Tu peux nous raconter un petit peu ? Depuis toujours, je voulais être journaliste. C'était un souhait que j'avais depuis très longtemps. J'étais très bonne élève quand j'étais à l'école et au lycée. Vraiment, la bonne élève typique qui faisait son maximum pour avoir les meilleures notes, les félicitations à chaque fois, etc. Et au moment de choisir mes études, j'ai beaucoup hésité entre faire une prépa ou autre chose. En fait, je savais que je voulais faire du journalisme, sauf que le journalisme en France, pour faire les bonnes études qui sont reconnues par l'État, c'est uniquement au master. Donc, il fallait que je trouve la formation de départ qui me permettrait d'arriver au master de journalisme. Bref, après réflexion, j'ai été prise à Dauphine. Et j'adorais à l'époque l'économie. Je trouvais ça passionnant. En général, les questions économiques et politiques m'ont toujours passionnée. Et j'ai choisi de faire Dauphine, qui me permettait de faire une licence et ensuite de rentrer après un concours en école de journalisme. Comme j'étais assez intéressée par mes études, j'ai quand même continué jusqu'à un master 1, où j'ai fait de la sociologie et de l'économie à Dauphine. Et puis, en parallèle, j'ai préparé mon concours de journalisme et je suis rentrée en école de journalisme, à Paris aussi. Voilà, donc j'avais une formation assez économique. Et puis, j'ai commencé à travailler, puisque je faisais pas mal de stages en parallèle, dans différentes rédactions, que ce soit en presse écrite, en télévision, en radio. On peut citer quand même, tu étais à LCI. Alors, LCI, c'était à la fin de mes études, tout à fait. Ah, c'est à la fin, pardon, d'accord. Et puis, sinon, j'ai fait des stages aux Echos, aux Figaro, aux Parisiens. J'ai public Sénat, enfin, j'ai fait pas mal de... Tout cela est assez prestigieux. Mais c'est la chance d'être à Paris, en fait. C'est le problème de la France. Et puis, son avantage quand on y est, c'est que tout est à Paris. Et donc, si on arrive à avoir les bonnes opportunités, c'est super enrichissant. Et donc, le podcast, aujourd'hui, ça te permet quand même de te rattacher à Paris ? Le podcast, aujourd'hui, alors moi, d'abord, en fait, juste avant de partir en Suisse, j'ai fait un autre master, parce que j'aime bien les études quand même, en management des médias, à l'ESCP cette fois. Et là, mon but, c'était de me former avec un oeil un peu plus ouvert sur l'industrie des médias, parce que je me disais, j'arrive en Suisse alémanique, je ne parle pas l'allemand, je ne vais pas pouvoir faire le travail de journaliste. Et donc, il va falloir que je trouve un travail intermédiaire. Et puis, tout en me disant, le travail de journaliste, c'est un travail qui est très compliqué, parce que même s'il y a des côtés passionnants, c'est un travail très précaire. C'est très compliqué de trouver un poste en CDI avec une stabilité. En fait, on a très souvent, ce n'est pas y être dans les yeux quand on pense en journalisme, mais dans les faits, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, ça peut être moins passionnant que ce que ça en a l'air, parce que quand on est un petit journaliste qui débarque dans une rédaction, on doit écrire le maximum de papiers ou faire le maximum de reportages. Et on n'a pas forcément le temps de faire les enquêtes qui sont passionnantes, de faire la recherche qui est absolument nécessaire, etc. Bref, donc en arrivant en Suisse, je m'étais formée pour travailler plus dans le management d'un média, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez CNN, qui s'appelait CNN Money Switzerland, qui avait ouvert en fait une antenne pour la Suisse. Qui n'est plus. Qui a fait faillite deux ans et demi après son ouverture. Voilà. Une chose en amène une autre, ça commence à être la mode des podcasts, ou peut-être pas beaucoup en Suisse, mais... Pendant que j'étais chez CNN, je sentais bien qu'il y avait un problème dans le management et dans la manière dont tout le monde s'était fait. Moi, je sentais que j'avais besoin de revenir aux origines de ma passion, donc c'est-à-dire la création de contenu, le vrai journalisme. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré la radio, je suis une fan absolue de radio, je suis branchée à France Inter toute la journée, et depuis que les podcasts se développent, je me suis vraiment mise au podcast également. Ma maman se moque toujours de moi, parce que j'ai toujours des écouteurs dans les oreilles, c'est vrai. Dès que j'ai l'occasion, je pars me promener en écoutant un nouveau podcast, et j'adore ça. Et donc, c'était bien sûr une idée qui me trottait dans la tête. Et puis surtout, je me disais que quand j'étais chez CNN, je me rendais bien compte que j'avais, selon moi, un problème qui était assez important, c'était qu'il n'y avait que des hommes qui étaient invités tout le temps, interviewés. J'avais l'impression qu'on donnait la parole qu'aux hommes, et j'ai l'impression que la place des femmes dans les médias était encore très faible. Et c'est vrai que dans les faits, la place des femmes dans les médias était encore très faible, elle est autour de 20% seulement. Seulement 20% des experts qu'on interroge sont des femmes. Et donc moi, je me disais, c'est pas normal, il y a énormément de femmes hyper talentueuses, hyper puissantes, qui sont autour de nous. Moi, j'en découvre assez régulièrement, j'ai un réseau assez important, notamment grâce à mon mari. Ici, j'entends parler de femmes tout le temps, et je ne comprends pas pourquoi on ne leur donne pas la voix. Et donc je me disais qu'avec un podcast, de façon assez simple et assez rapide, j'aurais la possibilité de leur donner une vraie voix. Et puis tu as choisi une belle ligne directionnelle, rédactionnelle, je crois qu'on dit. Tu es quand même indépendante, freelance, mais j'imagine aussi que ça amène des difficultés. D'être indépendante ? De se lancer toute seule, faire la technique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même beaucoup de travail derrière. Alors j'avais la chance d'être journaliste, et donc tout ce qui est montage, etc., je savais. T'as appris toi ? Oui, alors après, quand j'avais appris, j'avais appris toute seule aussi, mais voilà, je savais, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur, la technique. Lancer son projet, au départ, je pensais lancer ça en parallèle de mon job chez CNN. Puis finalement, CNN, au moment où je devais lancer mon premier épisode, a coulé. Donc c'était, pour moi, c'était un peu un signe du destin. En fait, non, ton projet ne sera pas quelque chose que tu feras en parallèle, ça sera un projet à plein temps. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée pour de vrai. Au départ, je pensais faire un épisode toutes les deux semaines, par exemple. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, non, si je n'ai plus mon job, autant faire ça toutes les semaines. Et voilà, je suis hyper contente de mon choix. Et du coup, tu penses que le podcast, c'est une forme de journalisme à part entière, quelque chose de plus intimiste, peut-être quelque chose de plus de qualité aussi, parce que c'est des personnes, des vraies personnes du quotidien qu'on peut interviewer ? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de plus de qualité. En fait, je pense qu'il y a énormément de formes de podcast. Beaucoup de podcasteurs qui sont journalistes, et il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout journalistes. Et je pense que les deux sont très, très bien. Et que ça forme une certaine différence. Moi, je pense que de mon côté journaliste, en tout cas, je prends vraiment le fait que je passe énormément de temps à lire et à me renseigner sur les personnes que j'interroge. C'est clairement la plus grosse partie aujourd'hui de mon temps, c'est ça, parce que j'essaye de ne pas recopier. Il y a pas mal de personnes que j'ai interrogées, qui ont déjà été interrogées dans les médias, etc. Et j'essaye de trouver la petite bête, de trouver les choses intéressantes, d'apporter un nouvel angle, un nouveau regard. J'essaye de toujours suivre ma ligne directrice, qui est aussi, en quelque sorte, ce qu'on appelle un angle journalistique. Moi, je suis formée comme journaliste. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas journaliste, on ne peut pas faire de podcast, loin de là. La preuve. Moi, ce que j'aime dans le podcast, je ne pense pas qu'il y ait forcément plus de qualité ou moins de qualité, mais moi, ce que j'aime dans le podcast, c'est comme je le disais au début, c'est le côté magazine. On prend le temps et on découvre des personnalités pour de vrai, en approfondissant. Alors qu'un article en format dans un magazine, je pense qu'on a aussi beaucoup de temps, et j'adore ça, mais c'est peut-être moins personnel, moins spontané, puisque le journaliste a le temps de le réécrire. C'est une nouvelle manière d'approcher les gens, et ça, je trouve ça passionnant. Absolument. Moi aussi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment que chaque épisode est la couleur de la personne que j'interview. Vraiment, on se laisse envahir par sa voix, sa manière de présenter les choses, sa mentalité. C'est pour ça que j'essaye aussi de pousser, donc je te rejoins. Moi, je suis toujours friante de prendre tes conseils, justement, parce que tu es journaliste, parce que tu partages bien volontiers. Donc, hormis ta voix, ta dynamique, le fait que tu sois clair et posé, quelle autre qualité fait un bon journaliste ? Et j'ai une autre question aussi, c'est comment on reste investi après plusieurs rencontres et plusieurs interviews ? Comment on garde le même cap ? Alors, qu'est-ce qui fait un bon journaliste ? Pour moi, c'est très simple, c'est le travail. C'est juste un mauvais journaliste, c'est un journaliste qui, malheureusement, malgré lui, très souvent, n'a pas le temps de travailler assez et de rechercher assez, tout simplement parce que les rythmes des rédactions, aujourd'hui, sont absolument fous et très souvent un peu déconnectés de la réalité. Donc, nous, qui sommes indépendantes et pouvons faire notre podcast un peu comme on le veut, je pense que pour faire le meilleur podcast possible et pour faire le meilleur contenu possible, il suffit de travailler beaucoup, de se renseigner beaucoup, de lire beaucoup et puis de ne pas hésiter à... En fait, je crois que la qualité d'un journaliste aussi, c'est vraiment la curiosité, sans m'envoyer des fleurs. Je pense que si j'ai une qualité, moi, c'est que j'arrive à me passionner pour le parcours de chaque personne que je vais interroger. Donc, j'ai interrogé des femmes qui étaient à la fois dans la mode, la technologie, la science, la communication, la cuisine, etc. À chaque fois, j'ai l'impression de me plonger dans un univers que je découvre et je trouve ça... J'ai une chance incroyable de pouvoir découvrir en profondeur un thème, de m'y pencher, de découvrir, d'essayer d'accumuler le maximum de données, de chiffres. Ça, je trouve ça passionnant. Justement, je voulais parler un petit peu du contenu que tu proposes. Bon, moi, il y a un épisode qui m'a énormément marquée, celui avec Barbara Lacks qui a créé Little Greenhouse parce que, bon, c'est azurique, ça parle de la garde d'enfants, c'est un problème que je connais bien, ça parle justement des femmes professionnelles, elle a suivi vraiment... De ce que j'ai compris, en tout cas, elle a suivi ses intuitions, elle a osé. Et toi, justement, dans ton entreprise, malgré tout, c'est une forme d'entrepreneuriat de faire un podcast. Comment tu t'inspires de tous ces conseils ? Est-ce que tu peux en résumer quelques-uns que tu as eus au cours de tes podcasts ? Des choses inspirantes, est-ce que tu peux nous en partager aussi ? Je m'inspire de chaque femme que je rencontre et je trouve que j'ai eu une chance incroyable de rencontrer que des femmes extrêmement inspirantes. Je suis toujours assez bluffée par la force qu'elles dégagent et par la volonté que ces femmes ont, pour développer leurs propres projets. Elles ne sont pas forcément toutes entrepreneurs au sens premier du terme. C'est un entrepreneur au sens large et vraiment, je suis toujours bluffée par leur enthousiasme et j'essaye de prendre le maximum d'énergie de tout ça. Après, en conseil concret, qu'est-ce que j'ai ? J'avais commencé, par exemple, un des premiers épisodes qui était vraiment sur des conseils très concrets qui, pour moi, avaient été assez révélateurs. C'était celui avec Vise Bradby qui parle de la négociation chez les femmes et je pense qu'elle est très très forte parce que c'est son métier. C'est vraiment sa marque de fabrique. Elle pousse les femmes à négocier. Elle leur explique à quel point elles sont fortes et à quel point elles ont toutes les capacités à être aussi bien payées que les hommes et à augmenter, à avoir une évolution de carrière aussi belle que celle des hommes. Il suffit de savoir se vendre et de se sentir légitime si je me souviens. Elle parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Exactement. Et je trouve que c'était vraiment un chouette épisode parce que ça donne de la force d'entendre des projets pareils. Mais enfin, toutes les femmes que j'ai interrogées m'ont vraiment inspirée pour beaucoup de choses différentes. Par exemple, là, je pense à autre chose qui n'est pas vraiment très concret sur ma vie au quotidien mais j'ai adoré les deux épisodes que j'ai faits plus sur la science. Un avec Céline Neuer qui est étudiante en neurosciences et l'autre avec Sarah Springman qui est rectrice de l'ETH. Impressionnante. Très impressionnante. Qui m'a fait un peu peur aussi. Très impressionnante. Mais moi, me plonger dans l'univers de la science, je n'y connais pas grand-chose mis à part le fait que mon mari est physicien. Mais j'ai trouvé ça dingue et j'ai trouvé que ces femmes qui étaient allées dans des univers si masculins, si fermés encore, dans lesquels elles sont des vraies minorités, il y a 10% de femmes qui font ce genre de recherche, de métier, etc., qui sont spécialisées dans le code ou les neurosciences. Ça, c'est extrêmement inspirant pour moi. C'est fou de voir qu'il y en a beaucoup pour qui ça vient de l'éducation finalement. Il y en a qui ont dépassé ça aussi plus tard, mais la plupart, ça vient quand même de la mentalité familiale, la culture. C'est sûr que par exemple quand on parle des sciences, c'est sûr que dans ces deux cas, c'est des femmes qui ont été élevées sans aucun préjugé. Leurs parents ne leur ont pas dit que les sciences ou que les mathématiques étaient dédiées aux jeunes garçons et c'est tout. Elles devaient plutôt se tourner vers la littérature ou la couture. Ça, c'est certain. Ça a un énorme impact et on s'en rend bien compte dans chacun des interviews que la façon dont ces femmes ont été éduquées détermine vraiment leur avenir. Je pense aussi à, par exemple, Larissa Topalo qui est une influenceuse suisse qui fait son business sur Instagram et elle, elle a une histoire avec des parents qui viennent, je crois, d'Europe de l'Est et qui ont immigré au Canada et on sent que son histoire personnelle, elle n'en a tiré que de la force. L'expatriation peut aussi mener à ça, mener les femmes justement à se dépasser parce qu'il n'y a plus le candidaton du village d'où elles viennent. Elles doivent se faire une nouvelle place et créer une nouvelle identité. Exactement. On ne voit pas si leur père était médecin, avocat, etc. On voit ce qu'elles sont ici, seules. Et puis au-delà du candidaton en fait, une femme qui arrive dans un nouveau pays si elle veut, comme chaque personne qui arrive dans un nouveau pays, sans job à l'origine, si on veut se créer une place, se créer une identité, se créer un cercle, c'est important de savoir lancer ses projets et il faut trouver la force pour ça quand même. C'est des super conseils, merci beaucoup. Je veux revenir à ton processus de création. Tu as dit que tu prépares beaucoup tes interviews et justement, tu peux me dire par quoi ça passe toute cette création, par quelles étapes tu passes jusqu'à poster un podcast. Je pense que ça peut être intéressant. Alors par exemple, le dernier interview que j'ai fait, que je n'ai pas encore publié, c'est avec une femme que j'ai trouvée absolument passionnante qui s'appelle Alizée de Tonac, qui est une vraie entrepreneuse qui a seulement 32 ans, qui vient d'avoir son second enfant et qui a créé une entreprise qui s'appelle SeedStar qui est basée à Lausanne, si je ne me trompe pas, ou à Genève. C'est un espèce d'incubateur, en tout cas une entreprise qui aide les startups des pays en développement à se développer. Donc c'est une entreprise à influence mondiale qui s'est développée énormément ces dernières années et cette femme m'impressionnait pas mal parce qu'elle avait réussi à créer en si peu d'années et aussi jeune. Et donc j'ai écouté tout ce que j'ai pu sur elle, lu tout ce que j'ai pu sur elle et j'ai essayé de construire un interview avant d'aller la voir pour qu'il soit le plus complet possible. Moi je voulais vraiment avoir son expérience non seulement d'entrepreneuse parce qu'elle a reçu beaucoup de prix comme étant la femme entrepreneuse de l'année, etc. La femme suisse d'entrepreneuse. Voilà, mais je voulais aussi avoir son point de vue justement de femme, de mère. Comment est-ce qu'on est arrivé à gérer sa carrière et puis avoir ses conseils ? Surtout que j'attends mon premier enfant dans moins de deux mois et donc j'aime bien avoir des conseils et essayer d'avoir le maximum d'informations sur comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux faire au mieux, etc. Félicitations déjà et je peux te dire que prendre des informations c'est vraiment le plus important. Ne te laisse pas forcément guider par d'autres et c'est de le prendre en main justement. Est-ce que tu peux me parler des retours que tu reçois parce que moi-même parfois je t'ai écouté, j'ai apprécié comme aussi d'autres podcasts et j'ai pas forcément pensé à liker ou laisser un commentaire ou bien écrire c'était un super épisode. Bon, les derniers temps je le fais plus. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça compte, pourquoi c'est important ? Alors c'est sûr que c'est super important. Moi la première je ne pense pas le faire à chaque fois et pourtant ça aide tellement et c'est tellement chouette d'en recevoir. C'est tellement chouette de savoir qu'il y a une nouvelle personne qui nous a découvert et qui trouve que notre contenu est intéressant, est inspirant et puis c'est quand même un peu le but. En tout cas dans ce que je fais c'est vraiment c'est d'essayer de donner le maximum de pouvoir aux femmes et de leur montrer que tout est possible et donc d'avoir des vrais retours concrets c'est absolument génial. Après mon huitième épisode j'avais notamment fait un court petit message que j'avais posté et dans lequel j'avais demandé à mes auditeurs de me faire un feedback de me donner un retour et de me donner leur avis sur ce qui leur plaisait ce qui leur plaisait moins et j'ai été assez admirative de tout ce que j'ai reçu comme retour. Ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup de savoir ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et puis après au-delà de ça le like, les cinq étoiles sur Apple Podcast c'est absolument nécessaire parce que sans ça en fait on ne peut pas se faire connaître. Aujourd'hui c'est les réseaux sociaux et en fait dans les réseaux sociaux au sens large du terme c'est-à-dire toutes les plateformes de podcast en quelque sorte pourraient être considérées comme ça sont notre seul outil de communication sur lequel on peut vraiment compter. Donc si on n'a pas le soutien de nos auditeurs là-dessus ça va être compliqué. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut être un peu on peut se dire qu'on n'a pas très envie de demander est-ce que tu peux me mettre cinq étoiles est-ce que tu peux me faire un gentil commentaire mais en fait on offre quand même un contenu gratuit qu'on essaye de faire de grande qualité toutes les semaines toutes les deux semaines tous les mois ça dépend et donc je pense qu'on a le droit de demander ça à nos auditeurs et je crois que ça ne leur pose pas vraiment de problème moi quand on me demande de faire quelque chose comme ça quand un podcaster me demande je le fais avec grand plaisir. Moi du coup je me suis mise sur Instagram j'étais un petit peu anti réseaux sociaux même ma page Facebook elle était complètement floutée et du coup j'ai commencé parce que oui il n'y a que comme ça qu'on peut se faire connaître et puis il y a le problème des algorithmes qui marche aussi pour les podcasts si on n'est pas beaucoup liké etc le podcast passe en bas et puis aussi à terme il y a certains podcasteurs qui arrivent à monétiser ce qu'ils font exactement donc en fait simplement mettre une petite pub qui ne dérange pas trop les auditeurs parce qu'on peut le faire pour la beauté la gloire et la générosité mais à terme il y a aussi des réalités pour certains et donc est-ce que tu en es déjà à ce stade on dit qu'il faut au moins six mois pour arriver à monétiser je crois que six mois c'est au minimum si on a une cible très précise je pense que six mois c'est déjà assez il faut être fort en fait le problème c'est d'arriver à tout faire et en fait ça prend énormément de temps de créer un podcast surtout au début il faut être réaliste il faut comprendre comment ça marche il faut comprendre comment nous on fonctionne qu'est-ce qui est finalement la technique qui marche le mieux très souvent on prend plus de temps que ce qu'on pensait en tout cas pour moi au début mes premiers épisodes m'ont pris énormément de temps maintenant ça va mieux et maintenant je commence à me pencher un peu plus sur la question du financement parce que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à développer c'est pas facile et en fait surtout dans un pays comme la Suisse alors par exemple en France le podcast est beaucoup plus développé il y a énormément de podcasteurs qui vivent de leur métier alors ça c'est une question que je vais te poser vraiment clairement quel est le statut du podcast en Suisse c'est vraiment encore naissant balbutiant ah mais oui c'est balbutiant mais complètement il y a peu de podcasts suisses moi j'ai l'impression qu'on fait partie des précurseurs alors que pourtant ça fait 10 ans que ça existe et 5 ans que ça existe et que c'est en plein boom en 10 ans aux Etats-Unis et 5 ans en France voilà la Suisse mais comme beaucoup comme très souvent en tout cas sur le côté médiatique c'est ce que je connais le mieux arrive après et prend son temps et donc par exemple aujourd'hui je sais que dans les agences de publicité etc bah en fait le budget podcast n'existe pas vraiment c'est encore il faut encore tout définir mais là justement avec le confinement etc les gens quand même se sont entourés d'audio en fait parce qu'on veut faire des choses on veut cuisiner passer du temps avec la famille mais avoir du contenu de qualité ça permet aussi de garder son cerveau en éveil et puis de rencontrer des gens de se sentir plus entourés bah tu prêches une convertie ouais non je suis certaine je suis moi je suis absolument convaincue que le podcast c'est le média de l'avenir je trouve ça absolument génial d'avoir accès à des contenus aussi inspirants d'apprendre autant de choses sans être devant mon ordinateur à la fin d'une journée où j'ai travaillé toute la journée devant mon ordinateur devant mon écran je suis tellement heureuse d'avoir accès à de l'information voilà qui soit pas sur mon ordinateur j'adore aller marcher pour faire du sport et je trouve ça tellement génial de pouvoir cumuler de la culture de l'enrichissement personnel et du bien-être physique on est d'accord ouais donc merci pour vos likes et vos étoiles vous avez compris que ça compte beaucoup pour nous et qu'on a vraiment envie de donner le meilleur et que ça sera nécessaire aussi pour notre financement du coup voilà c'est ça à terme par rapport à brillante donc ton podcast quel qualificatif tu lui donnerais en fait c'est un adjectif à lui tout seul brillante mais donc moi je commencerai je commence la liste si tu veux continuer je commencerai par dire que c'est un podcast empli de sobriété d'élégance ça ressemble à son logo d'ailleurs tu as très bien choisi tu continues ? c'est gentil merci sobriété élégance déjà ça me plaît j'aime bien je pense que un peu encore sur ce qu'on disait avant je dirais vrai et honnête parce que j'essaie d'avoir des discussions qui sont qui sont vraiment honnêtes de pousser les femmes que j'interroge pour qu'elles vraiment qu'elles se livrent en quelque sorte qu'elles donnent des oui voilà des vrais ressentis des vraies astuces voilà qui nous permettent à toutes de vraiment s'inspirer et que ça soit pas uniquement l'image qu'on a envie de donner c'est pour ça que j'aime bien avoir quelque chose de très spontané de très libre de très fluide j'aime bien que l'interview aille un peu dans une autre direction que celle qui était prévue etc on sent en fait qu'elles font un travail d'introspection en même temps qu'elles te parlent exactement elles analysent toute leur vie c'est vraiment génial puis je dirais aussi que c'est un podcast définitivement féminin et féministe féminin parce que j'en dérange les femmes et ça c'est je pense ça n'est pas que pour les femmes loin de là alors amis auditeurs si vous êtes un homme sachez que vraiment je vois pas pourquoi ça ne vous intéresserait pas c'est que des femmes au parcours incroyable qui sont extrêmement inspirantes sachant que nous les femmes quand on consomme des médias on consomme à 80% des médias dans lesquels on ne voit que des hommes je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous pourriez pas regarder ou écouter des choses dans lesquelles on parle surtout de femmes ou avec des femmes et puis c'est féministe parce que moi-même je me définis comme féministe et je trouve ça assez important d'avoir j'aime bien poser la question à mes invités de savoir si elles sont féministes et j'aime bien parler de ces thèmes-là je suis toujours très curieuse d'avoir leurs réponses très curieuse d'avoir leur retour sur ce point et ce qualificatif qui peut en déranger certaines encore justement moi Franzine c'est vrai que j'ai choisi un nom qui sonne féminin mais je voulais faire la rencontre entre Franz et Francine et donc c'était pour montrer ces parcours d'expatriation où souvent la française ou le belge la francophone suit son conjoint ici en tout cas donc c'est pas exclusivement féminin cette portée un peu sociale associative même je voudrais vraiment tendre le micro à tous les gens qui font bouger cette communauté francophone à tous les gens qui y arrivent qui peuvent partager des conseils et donc toi justement quels seraient tes conseils pour une meilleure adaptation à Zurich si on vient de France quels seraient tes conseils pour que ça se passe plus rapidement j'avoue que moi j'ai pris des années à vraiment tout bien analyser tout comprendre et j'ai cherché vraiment à m'inclure dans la société d'abord et ce qui fonctionne aussi très bien mais après coup voilà j'ai ce retour de France et en fait j'aurais bien aimé avoir des conseils ça m'aurait fait vraiment gagner du temps d'abord merci pour ce que tu fais parce que c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans moi je connais peu la communauté française à Zurich et je sais que pourtant elle est assez importante et c'est vrai que créer du lien entre nous tous c'est super chouette je fais partie de ces groupes Facebook français à Zurich les copines de Zurich les mamans de Zurich alors Facebook marche du tonnerre pour ça et on est très très nombreux les francophones voilà mais à part ça c'est vrai que je connais très peu d'expats enfin bref français etc voilà mais qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil donc moi encore dans mon cas j'étais un peu particulier puisque moi j'arrivais avec un Suisse allemand comme Marie donc moi je suis arrivée et j'étais entourée immédiatement de Suisse allemand donc mes copains aujourd'hui sont Suisse allemand je fais des blagues en Suisse allemand je ne parle pas Suisse allemand je le comprends pas mal je le comprends de mieux en mieux et maintenant je parle pas mal de l'allemand et donc mes dîners par contre sont en allemand donc c'est déjà pas mal je suis assez fière de moi et puis souvent on switch en anglais parce qu'ils sont quand même ils sont très faciles pour switch en anglais les Suisses allemands il n'y a aucun problème et ça c'est assez salvateur au départ en tout cas voilà après on conseille qu'est-ce que je concrètement déjà tu as parlé de la langue quand même de faire un effort assez essentiel moi je considérais ça absolument essentiel en tout cas en arrivant dans notre pays pour m'intégrer je pense qu'il est absolument nécessaire de faire un petit effort t'as pris des cours ? j'ai pris des cours avant d'arriver à l'Institut Goethe alors moi j'avais vraiment je savais pas dire bonjour en allemand enfin vraiment j'étais niveau zéro j'ai pris des cours à l'Institut Goethe pour avoir la base de la base ensuite quand je suis arrivée ici j'ai pris quelques cours chez Bélingua et puis en fait je me suis rendu compte que la très bonne élève que j'étais avant avait un peu disparu de ce corps et que j'étais plus très bonne pour bachoter il y a beaucoup de gens qui me disent aussi qu'il y a un vrai conflit entre les deux langues les langues romanes et les langues germanophones enfin en tout cas l'allemand en particulier qui a vraiment un conflit pour l'assimiler ah peut-être c'est possible moi en tout cas mon problème c'était que c'est quand même une langue très scolaire et que j'avais plus la force d'ouvrir mes cahiers et d'apprendre par coeur enfin aucune envie j'ai appris l'anglais et l'espagnol notamment en vivant ces langues en partageant etc et j'ai trouvé dur avec l'allemand le fait que ça soit une langue qui soit si scolaire avec tellement de règles j'ai un avantage je dis merci papa parce que c'est grâce à mon papa ça c'est que j'en ai rien à faire si je fais des erreurs et ça c'est aussi un conseil que je peux donner c'est qu'il vaut mieux parler et parler mal que vraiment pas faire d'avoir peur et de pas parler et je pense que chacun apprécie enfin chaque suisse allemand apprécie qu'on fasse l'effort d'essayer de s'intégrer avec la langue en fait ils attendent même cet effort voilà parce qu'ils feront pas le premier pas forcément de ce que j'ai remarqué oui je sais pas si tu partages ça je pense que vraiment on peut leur reconnaître le fait qu'ils sont très faciles pour parler anglais la jeune génération c'est sûr et que pour le coup par rapport aux français ils sont vraiment ils sont vraiment plus faciles que nous enfin moi j'ai jamais j'ai passé des soirées entières à parler anglais avec alors que l'intégralité des gens était suisse allemand et ça n'était pas un problème pour eux parce qu'ils considéraient ça normal de switcher en anglais juste pour que pour que je sois intégrée alors qu'à l'inverse quand mon mari est venu vivre à Paris pendant un an avec mes amis qui étaient censés être de bonnes écoles parler très bien anglais et avoir travaillé en anglais au bout de 5 minutes ils faisaient pas l'effort ils faisaient pas l'effort c'était fini abandonné alors ça lui a permis de bien apprendre le français mais vraiment je trouve que qu'on n'a pas trop de leçons à donner sur ça les français tu as raison et est-ce que tes amis suisse allemand du coup connaissent la politique française la culture française tu sens que c'est très présent dans leur éducation leur formation non non d'ailleurs je pense qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'Allemagne et moi je me suis rendu compte du creux culturel que j'avais je pense encore que c'est très français de penser qu'on a une culture tellement forte tellement puissante que tout le monde doit connaître Serge Gainsbourg ou autre et qu'en fait bah non en fait en Suisse alémanique tout le monde ne connait pas les références culturelles françaises c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde oui ça m'a fait ça aussi donc moi je suis spécialiste de littérature à la base je pensais avoir vu à peu près tous les auteurs quand même même des auteurs allemands et donc j'en découvre j'ai une prof d'allemand qui est aussi très axée culture elle me fait découvrir des auteurs essentiels même des architectes des gens très très connus ici grande réputation etc qu'on ne connait pas ouais et c'est dingue c'est vraiment un monde à part on ne nous a pas donné l'accès donc je pense que c'est un reste de la seconde guerre mondiale je sais pas comment dire ça bah je sais pas parce que la Suisse était quand même censée être un pays neutre avec le côté allemand le Rusty Graben n'est pas une blague parce que dans le parti francophone de la Suisse ils ont vraiment les mêmes références culturelles que nous et la politique française ils connaissent par coeur mieux que la politique suisse c'est juste c'est juste une histoire à mon avis c'est une histoire de langue ils suivent ce que fait Angela Merkel toute la journée et nous et nous pas vraiment je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant et que moi j'aime bien ici c'est l'ouverture sur le monde on se rend compte qu'on est dans un petit pays quand même qui dépend énormément des pays alentours alors même si les Suisses ont souvent l'impression qu'ils ont un pays où tout fonctionne extrêmement bien et qu'ils font mieux les choses que les autres ils portent en tout cas un intérêt très fort aux autres pays et ça je trouve ça super intéressant il suffit d'écouter les news locales pour se rendre compte qu'un journal de 19h30 ici il est un peu sur la Suisse mais aussi sur tous les pays aux alentours et sur l'international alors que le 20h en France il est francophone franco-français et peut-être qu'à la fin on parle un peu de Donald Trump et en fait la Suisse a tellement de frontières avec tellement de pays qu'elle est vraiment à la croisée des chemins en Europe très ouverte je te demande encore une analyse parce que c'est ton sujet de prédilection le statut des femmes à Zurich en Suisse de ce que tu as vu en tout cas donc sans polémique bien sûr tout ce qu'on dit ça engage ce qu'on pense au moment T pas forcément ce qu'on peut penser plus tard etc mais surtout j'ai peut-être comme défaut de parler un peu trop vite non mais justement je pense que les gens qui nous écoutent ils ont aussi ce recul là de savoir voilà juger qu'on parle au moment donné avec nos ressentis on n'est pas parfait et puis on fait pas des grandes analyses des grandes recherches des doctorats sur ça mais voilà on parle de nos ressentis simplement je pense que il y a du travail à faire et qu'on est loin de l'égalité et qu'on est dans une société encore très traditionnelle et assez conservatrice et moi je le ressens beaucoup au quotidien oui je pense que c'est une société qui est beaucoup plus conservatrice qu'en tout cas celle dans laquelle j'évolue en France et notamment pour la place de la femme j'ai été assez apeurée au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte et que je perdais mon travail puisque ma boîte faisait faillite et que j'allais être placée dans le rôle de la mère au foyer immédiatement j'ai eu peur de ça parce que la manière dont la société suisse est faite et fonctionne aujourd'hui encore avec la manière dont les taxes sont pensées dont le système tu parlais tout à l'heure de Barbara Lacks et de son système de crèche qu'elle a créé à travers le pays on se rend bien compte qu'on est dans un système dans lequel faire garder ses enfants c'est un luxe et que très souvent les familles doivent se poser la question est-ce que ça vaut vraiment la peine que les deux parents travaillent est-ce que quand on a des enfants il ne vaut mieux pas que l'une des deux personnes reste à la maison en France on est dans un système très quand même nataliste on est une politique familiale super développée si on n'a pas les moyens on a quand même toujours la possibilité de mettre nos enfants à la crèche à l'école très tôt ici l'école commence beaucoup plus tard la crèche vaut extrêmement cher le système social est vraiment assez différent et je trouve qu'on attend beaucoup encore des femmes qu'elles restent à la maison moi je te dis honnêtement avec le lockdown j'ai presque pas senti la différence vu que mes enfants de toute manière n'allent à l'école que le matin donc pour moi j'avais l'habitude d'être tout le temps avec eux finalement je pense que là-dessus en tout cas il y a énormément de choses à faire il faut vraiment faire progresser les choses et ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais vraiment créer mon podcast moi je me rendais bien compte chez CNN Money Switzerland que les jolis journalistes étaient des femmes mais les experts qu'on interviewait c'était des hommes en costume cravate et c'est assez révélateur c'est quelque chose que j'aimerais voir changer et j'adorerais voir évoler au fil des années et en fait j'ai reçu aussi des commentaires par rapport à un dernier podcast on parlait aussi du statut de la femme et des difficultés pour se mettre dans le monde du travail si on est mère etc on voit que c'est un poids de plus d'être expatrié pour entrer dans ce monde du travail je pense vraiment qu'il faut savoir se vendre montrer tout de suite quand on entretient que oui on a une solution de garde oui on est vraiment motivé impliqué on sait être professionnel il faut vraiment adopter ce discours et cette manière cette éthique voilà c'est mes petits conseils je pense que de toute façon une femme qui veut travailler aujourd'hui qui en plus n'est pas dans son pays natal et qui n'est pas dans sa langue d'origine doit se battre encore plus et qu'on n'est pas dans des c'est ce que je disais un peu au début c'est que peut-être qu'on va vers plus d'égalité mais on va surtout vers des modèles qui sont compliqués pour les femmes et qu'on demande beaucoup aux femmes et qu'on est cobalbutiement de ce qu'on doit faire encore en tout cas merci de faire évoluer ça avec ton travail moi j'espère et justement là en 2021 tu as lancé la saison 2 de brillante donc est-ce que tu as des nouveaux projets une nouvelle impulsion est-ce que tu vas encore rencontrer des personnalités qui vont à contre-courant justement pour l'instant je garde un peu la même ligne directrice donc je garde mon angle qui est toujours d'interroger des femmes qui m'inspirent et de leur poser toutes les questions que j'ai donc c'est assez large j'ai des super interviews à venir donc je parlais d'Alizette Tonac mais j'ai des super personnalités à venir donc je me réjouis voilà je garde la même impulsion pourquoi j'ai fait une saison 2 parce que j'ai fait une pause pendant les vacances de Noël et c'est pour ça je me suis dit que c'était bien de faire une saison 2 de délimiter un peu je crois qu'on fait ça souvent tous les 6 mois en tout cas je l'ai senti je l'ai senti comme ça t'as aussi beaucoup fait évoluer tes designs voilà tes apparences sur les réseaux moi je vois que t'as une autre présence sur Instagram tu communiques plus etc peut-être t'as pris aussi de l'assurance de ce côté-là en tout cas je fais les choses plus facilement plus rapidement et donc ça donne peut-être plus de légèreté plus de dynamisme voilà au départ chaque chose était un peu une question on se demande si c'est bien si c'est joli si ça va marcher voilà je me pose peut-être moins de questions et j'essaye de faire vivre en tout cas au maximum mes interviews ça c'est un truc aussi des personnes qui ont fait des longues études qui ont voilà un parcours très universitaire d'être un peu perfectionniste et moi c'est ce que j'essaie d'apprendre à dépasser aussi oui c'est sûr que ça c'est sûr que c'est difficile et pourtant moi il y a un podcast que j'aime beaucoup qui est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie bien sûr il va complètement à l'encontre de tout ça lui il montre pratiquement pas ses épisodes aujourd'hui il ajoute un peu un petit teasing avec une phrase un peu punchy qu'il a entendue dans l'épisode mais il n'y a pratiquement pas de montage il ne coupe rien il laisse tous ses E A B voilà etc tous les mots qui pourraient venir polluer l'interview il s'en fiche il y a quelque chose de très naturel j'avais entendu un interview de lui dans lequel il disait il faut se lancer et pas avoir peur de ne pas être parfait c'est le seul conseil que j'ai à vous décrire Do It Yourself il a énormément d'assurance quand il parle on sent vraiment qu'il est vraiment à sa place en plus il connait ses sujets c'est des conseils des sujets précis ouais mais il est très naturel vraiment donc voilà moi j'avais retenu en tout cas de lui l'idée de me dire bon on se lance et puis voilà et puis ça sera peut-être mieux demain mais c'est déjà très bien d'avoir fait le pas sauté le pas et puis voilà je vais m'améliorer chaque fois c'est sûr essayer de faire les choses au mieux et ça suffit bravo on arrive sur la fin d'interview je veux juste te poser des questions un peu à la Canal Plus ouais alors si tu devais choisir livre ou podcast 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 télé ou podcast j'ai pas de télé j'ai jamais eu de télé et j'en aurai jamais je crois donc podcast podcast pour se détendre ou podcast pour s'instruire pour s'instruire discussion légère entre amis ou discussion profonde en podcast oh bah entre amis c'est quand même toujours toujours chouette mais discussion profonde entre amis c'est aussi très chouette ouais ça c'est quelque chose aussi que j'ai toujours aimé faire débattre et qui se fait pas beaucoup en Suisse j'ai appris ça on débat beaucoup moins monter sur la table pour défendre ses idées c'est moins accepté mais moi j'adore ça il y a pas eu la révolution française moi j'adore ça oui ça permet de bien connaître les gens aussi de voir ce qu'ils en font j'aime aussi assez finalement voilà chacun puisse avoir ses opinions et voilà je crois que je suis devenue Suisse tu vois finalement tout le monde peut coexister mais c'est vrai que c'est dommage on passe à côté des gens un petit peu mais enfin tu n'échappes pas à la plus belle question ma dernière quel est ton proverbe la citation qui te suit en ce moment qui te définit qui te marque alors moi je pense pas trop comme ça c'est à dire que j'ai jamais eu un un proverbe une citation ou quelque chose j'ai l'impression que c'est un peu à l'américaine cette façon de penser où on est guidé par oui voilà moi j'ai pas vraiment ça mais c'est vrai que quand tu me poses cette question tout de suite me vient à l'esprit cette phrase qui dit do one thing a dead that scares you et qui me motive alors tu peux traduire on est dans un podcast francophone fais quelque chose chaque jour qui te fait peur c'est vrai que c'est quelque chose quelque chose auquel je pense souvent et j'essaye de de me challenger de me dépasser chaque jour un peu je dis pas que je fais quelque chose chaque jour qui vraiment me fait peur mais typiquement quand j'ai lancé mon podcast c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé en me disant ah bah oui ça me fait peur je sais pas ce qu'on va penser de moi mais c'est pas grave on y va et à chaque fois que j'ai un nouveau pas je me dis bah c'est super je l'ai réussi je pense que c'est assez important d'arriver à formuler ce qui nous fait peur à formuler ce qu'on a réussi à faire et donc c'est peut-être ça qui pourrait me qui m'aide au quotidien c'est très inspirant merci Jeanne de cet échange on est heureux d'avoir entendu ton histoire tes analyses avec tellement de naturel toi qui mets toujours les autres en avant j'espère être arrivée à te mettre aussi en valeur merci Jenny merci tout ton professionnalisme aussi le bon esprit dont tu fais preuve ta vivacité ton esprit d'entreprise ça présente le podcast sous un angle différent aussi plus professionnel on peut montrer qu'on peut créer des synergies donc nous sommes les francophones les podcasteuses de Zurich merci à vous d'avoir suivi cet épisode spécial de Franzine le podcast des francophones de Zurich merci de vos likes de vos commentaires pour Briante et Franzine et merci d'encourager ces échanges de nous accompagner ce n'est pas si virtuel à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo